C'est toute la Chine qui est en fête aujourd'hui en raison de l'anniversaire de Basseux qui célèbre son 35e anniversaire. Ce panda femelle s'est fait connaître pour avoir incarné l'inoubliable mascotte sportive, Pan Pan. C'est du monde entier que ses fans ont accouru dans la ville de Fuzhou pour voir leur idole. Basseux est sans conteste le panda le plus célèbre de Chine. Pour des millions de chinois, elle est Pan Pan, la mascotte des 11e Jeux Asiatiques de Beijing en 1990. On a également pu la voir au gala de la fête du printemps de l'année suivante. La superstar y a fait étalage de ses multiples talents sportifs. Basseux a voyagé dans le monde entier en tant qu'envoyée spéciale de l'amitié. En 1987, elle a été invitée à se produire au zoo de San Diego aux Etats-Unis. En six mois, elle a attiré pas moins de 2 millions et demi de visiteurs. Le centre de recherche des pandas géants de Fuzhou dans la province du Fujian est le foyer de Basseux depuis 1985, l'année qui a suivi son sauvetage de la nature. L'âge de 20 ans pour les pandas géants est l'équivalent de 80 ans pour les hommes. Le rapport est de 1 à 4. On peut donc scientifiquement dire que Basseux est plus que centenaire en année humaine. Basseux est le plus vieux panda de la partie continentale de Chine. Malgré son âge, elle semble encore pleine de vie. Merci.